Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, c'est une vidéo éducative. Ça concerne les arnaques. J'ai failli être victime, plutôt, d'une arnaque ce matin. Je vois mon courriel aujourd'hui au bureau, sur le point de travail. Que vois-je ? Je vois un courriel qui me dit que j'ai payé en trop l'aéroport du Québec. Qu'au niveau de la TVA, taxe à valeur ajoutée, qu'ils m'ont débité plus, c'est-à-dire 17% au lieu de 12%. Et je ne me rappelle pas avoir fait du paiement récemment ou bien pendant les dix derniers mois. Et donc, du coup, ça, déjà, ça m'a alerté. Donc, imaginez que vous auriez fait un paiement il y a quelques jours, quelques mois. Là, vous aurez peut-être donné l'impression que, effectivement, ça s'adresse à vous. Et chose curieuse, vous allez voir le courriel. Le nom du domaine est là. Le nom du domaine est bien là. Parce que, vous savez, certains arnaqueux, parfois, au niveau du titre, changeaient le titre. Mais quand vous voyez le courriel, vous voyez que c'était un fake, un faux courriel. Maintenant, au niveau du domaine, ils ont évolué. Ils sont allés quasiment acheter un nom du domaine à rapport du Québec.com. Ou alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est fou. Et vous allez voir le courriel que je vous partage l'instant. Alors, pour faire suite à ce que je disais tantôt, désolé, j'étais un dombeux. Ils vont vous faire croire que suite à un dysfonctionnement de leur serveur de paiement, qu'ils ont débuté de l'argent sur votre cadre de crédit. Et que pour pouvoir entrer en possession, il va falloir entrer quelques informations personnelles, etc. Et donc, ils ont mis un lien. Déjà, un des compagnies qui se respectent, nous ne vous mettrons jamais des liens de ce genre. Et encore, qui puisse être, je ne me rappelle pas avoir fait un paiement ces dix derniers mois. Donc, comme je disais tantôt, imaginez que vous auriez eu à faire un paiement. Vous aurez peut-être pensé que c'est vrai, etc. Mais bon, ce n'était pas mon cas. Et puis, comme je suis dans le domaine de l'informatique, on connaît déjà tous ces méthodes de fraude. Et le but, justement, de le faire, c'est recueillir vos informations personnelles, comme votre nom, votre prénom, votre numéro d'assurance sociale, qui est très dangereux. C'est des informations à ne pas divulguer. Ensuite, ils vont demander votre carte de crédit afin de vous rembourser cet argent. Mais malheureusement, ils ne vous rembourseront jamais cet argent. Ils prendront vos informations de carte de crédit pour pouvoir peut-être l'utiliser à leur compte. Donc, c'est vraiment une vidéo que je vous demanderai de partager massivement parce que ça va aider les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrants, les nouveaux venus, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans les mailles ou les pièges de ces personnes qui, derrière leurs ordinateurs, cherchent à arnaquer des personnes vulnérables. Et pour votre information, si jamais vous rencontrez ce genre de mail, n'hésitez pas à contacter l'agence anti-fraude du gouvernement canadien. Je vais mettre les liens dans la description de cette vidéo afin que si jamais vous êtes victime d'une arnaque quelconque, que vous puissiez contacter urgentement l'agence anti-fraude du gouvernement canadien. Et donc, comme je vous le racontais, j'ai trouvé d'abord assez intelligent de leur part d'avoir le même nom de domaine que celui de l'aéroport du Québec. Parce que vous avez vu dans le courriel, ils ont bel et bien un vrai nom de domaine. Ce n'est pas comme 10 000 euros. J'ai appelé l'aéroport du Québec pour me rassurer. Et ils m'ont fait comprendre qu'effectivement, c'est fake, c'est faux, et de rapidement référer à l'agence anti-fraude du Canada. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé le numéro. Et puis, j'ai essayé d'appeler l'agence anti-fraude. Ou bien, j'ai fait une demande en ligne avec toutes ces informations afin qu'ils puissent mener leurs enquêtes et savoir d'où ça vient, d'où vient la source. Donc, faites attention. Faites attention. Vous pouvez voir en termes de milliards de dollars qui sont perdus chaque année à cause des fraudes. Donc, ici, c'est la crème de la crème. Avant, je pensais que les Africains excellaient dans les cas de fraude. C'est tout venant des brouteilles en Côte d'Ivoire, etc. Mais je pense que, comparé au phishing de ce côté, les brouteilles ne voient rien, rien du tout. Parce que ici, c'est le high level, c'est le grand niveau. Le nombre de fraudes, C'est-à-dire, c'est chiffré par des centaines de mille de dollars par année les cas de fraude. Les personnes qui pètent énormément d'argent à cause des fraudes en ligne. Ça, c'est une source de l'agence anti-fraude du revenu Canada. Donc, une fois de plus, je vous convie à vraiment partager cette vidéo, massivement cette vidéo. Ça peut sauver des personnes qui ne maîtrisent pas encore bien l'outil informatique et qui, dès qu'ils vont voir l'appât du gain, vont tomber dans les filets de ces arnaqueurs-là. Donc, c'est du phishing pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, on lance des graines, on lance des graines en espérant qu'on puisse, voilà, attraper quelqu'un dans la maille du filet. Donc, vraiment, faites gaffe. Il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Beaucoup d'arnaques de ce côté pour les nouveaux arrivants, là, vraiment, faites gaffe. C'est une vidéo à partager massivement. Partagez-la. Vous voulez que je vous parle en quel langage? Il faut dénoncer cela. Dénoncer cela. Partagez la vidéo. Même aux toilettes, je le dis encore. Partagez la vidéo. Donc, c'est ça. J'espère que ça a été utile comme information. Ne tombez plus dans les mailles du filet de ces personnes qui sont dépourvues de bon sens, qui sont dépourvues, je dirais, de moralité, ou encore qui oeuvrent dans l'obscurité, dans le noir, qui oeuvrent dans, je dirais, en arrière-plan, de manière malicieuse, afin de pouvoir vous extorquer beaucoup d'argent. Donc, restez vigilants. C'est ça, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. On se dit à très bientôt. Bye. Bonjour. Vous souhaitez micro-Canada? Suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Vous souhaitez micro-Canada? Vous êtes au bon endroit. Connexant l'immigration en partenariat avec l'immigration entrepreneuria est un recrutement de comptes et d'un règlement spécialisé en accueil et intégration au Canada. Nous sommes ouverts le lundi et le jeudi de 11h à 19h. Alors, nous vous attendons dans nos bureaux sans plus tarder. Prenez rendez-vous pour cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501